Bonjour et bienvenue sur le calendrier de l'Avent consacré aux astuces de Google Workspace. Je suis Gaïa de Numérique Coach et aujourd'hui je vais vous présenter 4 astuces sur Google Drive. Débutons tout de suite avec la première astuce ou comment bloquer les partages d'autres utilisateurs sur Drive. Cette fonctionnalité arrivée l'été dernier va vous permettre de bloquer un autre utilisateur qui ne pourra alors plus partager aucun élément Drive avec vous. Cette fonction est utilisée pour empêcher un autre utilisateur de partager du contenu avec vous à l'avenir, pour supprimer tous les fichiers et dossiers partagés avec un autre utilisateur ou encore supprimer l'accès d'un autre utilisateur à votre contenu même si vous l'avez déjà partagé. Dirigez-vous dans Partager avec moi puis cliquez droit sur le fichier ou la personne que vous souhaitez bloquer. Ensuite, tout en bas, cliquez sur Bloquer et le nom de la personne. Cette personne ne sera donc plus en mesure d'interagir avec vous. Il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton Bloquer. Sachez qu'il est par contre impossible de bloquer une personne du même domaine que vous si vous appartenez à la même entreprise. Pour débloquer une personne, vous devrez vous rendre en haut à droite sur votre compte Google, Gérer votre compte, puis dans Contact et partage et enfin tout en bas, Bloquer. Vous retrouverez tous les utilisateurs que vous avez bloqués et si vous souhaitez la débloquer, cliquez sur la croix. La personne pourra alors repartager des documents avec vous. Passons maintenant à la deuxième astuce. Rendre disponible tout type de fichier hors connexion Vous le savez peut-être, vous avez la possibilité d'accéder aux fichiers Google Docs, Sheets et Slides les plus récents hors connexion. Ainsi, vous pouvez facilement ouvrir ces fichiers à partir de votre navigateur, même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Mais attention, grand changement ! Vous allez pouvoir consulter tous vos documents, tels que PDF, images ou fichiers non Google, sans connexion. Pour le moment, la fonctionnalité n'est disponible que pour les fichiers Microsoft. Si, si, vous savez, les fichiers Excel, Word et PowerPoint que vous pourrez ainsi ouvrir et utiliser dans la suite Google Workspace hors connexion. Pour cela, cliquez droit sur le fichier non Google, puis enfin, sélectionnez le bouton « Disponible hors connexion ». L'activation de l'accès hors connexion a été activée pour un fichier. Passons désormais à la troisième astuce. Comment localiser facilement un fichier dans son drive ? Avant de débuter, sachez qu'il n'est possible de ne localiser que les fichiers qui se trouvent sur votre drive ou un drive partagé dans lequel vous avez accès. Sinon, cela ne sera pas possible. Dirigez-vous dans les liens « Partagez avec moi, récent ou suivi », puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez localiser, cliquez droit dessus, puis sélectionnez « Afficher l'emplacement du fichier ». Vous arriverez immédiatement à l'endroit précis du fichier dans votre drive. Ensuite, repérez-vous simplement grâce au fil d'Ariane qui se trouve juste en haut. Ici, le fichier se trouve dans le dossier « 2021-12 clients et grecs » qui se trouve dans le dossier « Rapport de réunion » qui se trouve dans mon drive. Terminons maintenant par la quatrième et dernière astuce, les meilleurs raccourcis clavier pour Google Drive. Premier raccourci clavier, comment basculer rapidement du mode affichage gris au mode affichage liste ? Tout simplement en appuyant sur la touche « V ». Pour ouvrir rapidement un fichier, cliquez sur le fichier, puis appuyez sur la touche « O » ou plus simplement appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier. Si vous souhaitez partager rapidement ce fichier, il vous suffira d'appuyer sur la touche « Point » du pavé numérique uniquement. Désolé, ce n'est pas accessible pour ceux qui n'en ont pas. Si vous souhaitez déplacer votre fichier vers un nouveau dossier, dans ces cas-là, appuyez sur la touche « Z ». Vous pourrez ensuite choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ranger votre fichier. Cela fonctionne évidemment également avec les dossiers. Pour mettre en favori rapidement un ou plusieurs fichiers, appuyez sur la touche « S ». Vous pouvez appuyer sur la même touche pour supprimer le fichier des suivis ou favoris. Si vous souhaitez accéder rapidement à vos paramètres, il suffit d'appuyer sur la touche « T », puis d'appuyer « Entrée » pour accéder à vos paramètres. Enfin, terminons par la création d'un nouveau dossier avec la combinaison de touches « Maj » ou « Shift » et « F » pour « Files ». Si vous souhaitez retrouver la liste de tous les raccourcis, elle se trouve en haut à droite dans la roue crantée. Ou utilisez le raccourci clavier « Ctrl » « Slash » celui du pavé numérique également. Et voilà, c'est déjà terminé pour ces 4 astuces sur Google Drive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous encourage à mettre un pouce. Je vous invite aussi à mettre en commentaire quelle est l'astuce que vous avez le plus aimée. Si les sujets autour de Google Workspace vous intéressent, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Enfin, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour recevoir nos derniers e-books sur Google Workspace. Rendez-vous dès demain pour de nouvelles astuces. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada